La petite musique, la coupe aux grandes oreilles, on y est dans un instant, c'est le grand match, c'est la finale de la Ligue des Champions. Le duel est lancé, qui va en sortir vainqueur ? On va le découvrir bientôt. La finale de la compétition européenne la plus prestigieuse, c'est toujours un grand événement et le sommet évidemment de la saison, tout de suite la finale de la Ligue des Champions. Vous allez voir, on ne va pas s'ennuyer, on va passer un pauvre. Écoutez cette ambiance, cette énergie incroyable qui donne le public aux deux équipes une finale de la Ligue des Champions. Ça tape la barre et ça revient. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Il frappe. Et voilà, un peu trop sur le gardien, assez facilement baptisé. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Pour le but, on retrouve Donnarumma, Ousmane Dembélé sera avec Kylian Mbappé sur les ailes. Et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Alors, voilà la composition officielle de cette équipe. Et si l'occasion abandonnée ! Et le ballon sera transversal ! La courbe du ballon, c'est bien fait ! Mais il a fini sur la place. Grosse colère plutôt, après cette occasion manquée. Et s'il y a bien joué à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment Kylian. Les 4 buts marqués au 3-match, on peut dire que c'est pas la tartine. On tapait la frappe ! Ah, le bon réflexe là ! Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. On a presque vu un but avant le coup du match. Heureusement, le gardien était là. Et après ça, on peut avoir une bonne réaction maintenant. Attention à cette frappe ! Et le but ! Ça y est ! Les filets cramblent ! La finale bascule ! 1-0 ! Gol, 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 gol ! Voilà ce qu'est c'est de convertir en bonheur un moment de suspense. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère ce projet très rapidement vers l'arrivée. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie. Il est sur le monde de la Guardian et Sagan aussi, il est beau à l'arrivée. Voilà le match qui reprend après le premier but de cette rencontre. Warren Zahiri, Hakimi, il y aurait du ballon. Ousmat Dembélé. Encore un instant pour Ousmat Dembélé. Il s'attape la barre ! Un ou deux joueurs au jeu ! Il peut aller contrer cette frappe ! Il est bien défendu, le ballon est renvoyé. Trappe contrée, mais ce n'était pas fini. Le ballon con Danilo Perreira. Quel dommage ! À mi-distance comme ça, c'est pourtant bien. Effectivement, on n'est pas passé loin de l'égalisation. On n'est pas passé loin de l'arrivée. On a cru à l'égalisation sur cette action, mais c'est le cadre qu'il envoie. Ça se joue au millimètre. Mais regardez, c'est peut-être une nouvelle chance avec cette action. C'est l'opposition de Donnarumma. Lutinia. Les tendines. La récupération du ballon, c'est bien fait. Une grosse pression qui permet de récupérer un bon ballon. Le ballon qui est repoussé. Le corner. Attention, ce n'est pas fini. Oh, le tir de Luron. Et cette frappace qui veut trempler l'adversaire. La défense, elle est fou de pression, là. Le ballon est bien intercepté. L'action se poursuit. Il est toujours en possession du ballon. Et le ballon en profondeur. Parade hallucinante. Un coup portant. Oui, il a été génial. Il ne va pouvoir dormir sur ses oeuvres d'oreille. On sent pas en air bien. Je vais bien frapper. Le ballon sur la transversale. Attention. Et là, le ballon est envoyé sans écrire difficulté. Et peut-être le gâteau de marquer. Et pas de chance. À nouveau, le montant. Voilà qui est plus redéfendu. Il s'est bien joué. Il y a un contre à jouer maintenant. 2 ou 3 centimètres. C'est pas grand-chose. Mais c'est un minuscule infini. Le ballon est envoyé par le montant. Elle est merveilleuse, cette passe. C'était intéressant. Mais ce ballon est perdu. Didi Mien. La balle de David Operera. Elle paraît ça iré. La confliction redoublant les passes. Et sans aucune possibilitation pour revenir au score. Et c'est doublé. Pas de réussite. on est accordé parce que l'arbitre a mis la faute les joueurs de l'eau qui va avancer dans le couloir un peu de chance pour tenter une frappe et ça y est c'est la pause de l'arbitre bien décyclé à la victoire une bonne contre attaque peut-être les ballons pour Kylian Mbappé en bonne position pour égaliser ballon loin devant la défense écarte le danger le premier coup Williams ah oui l'excellent ballon et finalement le ballon récupéré in extremis c'est dommage le ballon écarté de la zone dangereuse parisien l'autre est vitalisé peut-être c'est bien frappé par Dembélé ce corner ne donne rien renvoyé par la défense ah il s'est bien défendu sans commettre de faute oui le long ballon Kylian avec le ballon on sort dans la surface oh oui l'arrêt magnifique cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet mais le gardien a dit non très bien placé c'est bien joué super intervention le danger était imminent l'option de la contre-attaque est possible oui pourquoi pas dans le dos de la défense Ousmane Dembélé avec le ballon une chance égalisée peut-être très bon jette défensive c'était risqué et toujours la progression dans le camp de l'adversaire oui il faut frapper maintenant quel arrêt quel réflexe à vous pourtant comme ça c'est un petit miracle que Chauvalon n'en finisse pas au fond du filet et le changement va donc avoir lieu on est dans la surface et le ballon capté il s'était trop sur le gardien on se bat Dembélé avec le ballon voilà la perte de balle du PSG il y a des possibilités pour Mbappé un ballon repris sur ce duel le ballon toujours en sa possession ça y est Rémery et c'est intercepté la Paris perd la possession le bloc progresse bien dans le camp adverse un face à face à négocier et la tentative de l'homme et la conclusion avec ce beau geste technique qui échappe de peu au calme c'était le geste à réaliser malheureusement la frappe est légèrement trop appuyée ça sort le PSG qui va faire un changement on doit arrêter à Rémery il y a du soutien en attaque attention à ce ballon dans la profondeur le but de l'égalisation de l'assaut les filets de ronde cette finale s'agite le suspense est au rendez-vous et avec cette agitation c'est la réaction des grandes équipes c'est le free zone des grands matchs et encore une fois c'est qu'il ne réduit pas la distance avec le centre fort tout le retour a assez de pression et on se voit que tout le retour est au rendez-vous la pression est possible ça fait le goût et pourtant il arrive à tenir tous les points de la distance il a détruit le score de Faridi est donc un par tout et il prend le dessus sur l'adversaire et c'est une frappe la frappe contrée mais il y a encore danger et encore un tir bien contré de sa part très bien le ruisse et Kandine a une bonne contre-attaque peut-être attention à ce ballon c'est par-dessus la défense et le garde à pied car bien le danger mais par exemple sur le corner et ça peut ressembler à une belle de match le méli qui s'applique GOAL le but du team quasiment à la dernière minute de cette finale mais qui a créé ce scénario et Spielberg avec de la fièvre c'est monumental c'est un coup qui nous remonte pour le corner très bien tiré il y a beaucoup de monde à la tournée du ballon donc à la conclusion une tête qu'on voit le ballon au faute de pied qu'on va avoir un coup qui soit l'autre shot on va plus de pied tout à l'autre l'autre c'est une telle Ok, pour revenir dans l'axe, elle a frappé contrée, est-ce que ça va partir en contre là ? Kostman Dembélé avec le ballon, et c'est pour Coloboani ! Et la balle de batte là ! Attention, mais voilà le but du KO, ce but qui assorte cette finale ! La pression n'a rien que pour que son talent se l'équilibre, sa sérénité ! C'est un but historique, éolique ! Et avec ses buts margués, le score est un astal de 3 buts à 1 ! Et ça peut être dangereux ! Voilà, c'est fait, c'est terminé ! Il remporte cette Ligue des Champions ! Et voilà, le Paris Saint-Germain brandit la Ligue des Champions ! En tout cas, je peux vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer ce soir à Paris et dans toute la région parisienne ! Une Coupe d'Europe, c'est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur ! Et maintenant, c'est aux supporters aussi de savourer sa Coupe d'Europe avec leur équipe ! Un moment unique, le partage, la communion ! J'aime toujours beaucoup ces scènes des joies, parce que ça nous rappelle que le football, c'est une grande excuse pour partager des émotions ! Des célébrations comme ça, avec des chants, des rires, parfois des larmes ! C'est l'essence même du football ! Et voilà, c'est le moment traditionnel, c'est l'heure de la photo, la photo pour l'éternité ! C'est le poster qu'on retrouvera chez tous les supporters ! À la une de Jormand, il va faire le tour du monde ! Jormand ! Jormand ! Jormand ! Jormand !